De nombreuses multinationales ont leur siège en Suisse. Une partie de ces entreprises bénéficient en Suisse d'un taux d'imposition réduit, emploient quelques 150 000 personnes et reversent chaque année à l'État plus de 5 milliards de francs au titre de l'impôt sur le bénéfice. Sans les avantages fiscaux qui leur ont été accordés, il est probable que plusieurs entreprises transfèreraient leur siège à l'étranger. Le problème est que ces avantages fiscaux ne sont plus conformes aux nouvelles normes internationales et doivent donc être supprimées. C'est pourquoi la Suisse veut réformer l'imposition des entreprises. Cette réforme est destinée à mettre en place des allégements fiscaux admis au niveau international. Ces nouvelles mesures bénéficieront aux entreprises qui investissent dans la recherche et le développement. ou qui perçoivent des droits sur des brevets. En outre, la plupart des cantons baisseront leur impôt sur le bénéfice. En contrepartie, la Confédération reversera aux cantons 1,1 milliard de francs en tout. Ces différentes mesures permettront à la Suisse de conserver sa compétitivité fiscale. Tendanciellement, la réforme de l'imposition des entreprises 3 devrait se traduire par une légère hausse des impôts payés par les multinationales, tandis que ceux des PME devraient au contraire baisser. Dans un premier temps, les cantons seront sans doute confrontés à des pertes de recettes, dont le montant dépendra à la fois des choix fiscaux qu'ils feront et des réactions des entreprises. La réforme de l'imposition des entreprises 3 a fait l'objet d'une demande de référendum. Le comité craint des pertes de recettes fiscales de 2,7 milliards de francs. Il craint également que ces pertes entraînent à la fois un démantèlement des prestations publiques et une augmentation des impôts payés par la classe moyenne. Pour le comité, la réforme bénéficiera uniquement à un petit nombre de multinationales et à quelques riches actionnaires. Le Conseil fédéral et le Parlement, au contraire, sont favorables à la réforme. Cette réforme veut soutenir les entreprises innovantes et renforcer l'attractivité fiscale de la Suisse. Elle bénéficiera à toutes les entreprises. Par là, elle aura un effet positif sur l'emploi et favorisera la prospérité, et pourra même se traduire à terme par une hausse des recettes fiscales. Les cantons se sont eux aussi prononcés en faveur de la réforme de l'imposition des entreprises. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de dire oui au projet.